L'année dernière, effectivement, on avait concentré la manifestation autour d'ateliers, de présentations sur le handicap et le challenge qu'on s'était donné pour cette année, c'était d'organiser l'après-midi un job dating avec les entreprises partenaires. Alors, on a une trentaine d'entreprises, on a essayé d'être assez large en termes d'offres d'emploi et ça représente, je pense, une cinquantaine d'offres d'emploi à proposer aux demandeurs d'emploi en situation de handicap. C'est l'occasion d'organiser dans des cadres un peu différents la présence, de faire vivre notre réseau de référents handicap et donc d'accompagner les entreprises avec aujourd'hui une thématique particulièrement importante, celle de l'accessibilité universelle, ce qui veut dire, quelque part, permettre à chacun, quels que soient ses besoins, quels que soient son handicap, de pouvoir finalement travailler dans l'entreprise le plus naturellement du monde et exprimer ses compétences sans finalement avoir à dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça et on n'y est pas tout à fait. Ce genre de manifestation, ça permet de mettre en scène des handicapés et de montrer que comme tout un chacun, ils peuvent tenir leur place autant que les autres et donc voilà, le principe c'est de faire en sorte que l'ensemble des publics, y compris nos institutions, connaissent bien le handicap et l'intègrent dans le quotidien. La ville de Cannes va proposer des emplois concrètement puisque dans le cadre de la convention que nous avons avec la ville de Cannes, elle s'est engagée à recruter un certain nombre de personnes en situation de handicap et elle va venir notamment, je crois, recruter des apprentis. Toutes nos oeuvres d'emploi sont ouvertes pour personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on a une quinzaine de postes qui sont principalement dans l'administration comptabilité et après on a une partie de nos offres qui est axée sur marketing, communication, vidéaste, documentaliste. On a la chance d'avoir une diversité de métiers ici qui est assez vaste, donc il y aura un petit peu de tout. Aujourd'hui, je représente notre établissement pour pouvoir justement avoir des candidats sur différents postes, que ce soit sur le secteur de la santé mais aussi sur les services généraux. Aujourd'hui, on n'atteint pas notre quota, néanmoins, on se rapproche des 6%. Ça ne nous empêche pas, même si on atteindrait les 6%, on l'a déjà fait, de continuer à avoir une politique en vie accueillante. Ça progresse résolument, on le voit avec le taux de chômage qui est à un niveau bas, à 12%. Il était encore proche de 19% il y a quelques années. Et puis le taux d'emploi des personnes handicapées dans nos entreprises progresse aussi. On n'a pas les tout derniers chiffres, mais il progresse. Et puis l'engagement des entreprises est très fort, l'engagement des organismes de formation. Nous en accompagnons de plus en plus, nous développons des politiques d'emploi avec elles. Et ce qui permet aujourd'hui de dire qu'il y a un bon terreau, même s'il y a encore beaucoup à faire, puisque ça suppose aussi d'accompagnement de ce que nous faisons tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada